Bienvenue à nos amis français et nos amis de l'Asie. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue également à notre général d'armée, Monsieur Ferdinand Mahou. Bienvenue à tout le monde. Alors comme vous avez compris, les Congolais sont toujours en retard mais il va falloir qu'on commence parce qu'il y a une heure pour libérer la salle. Donc nous avons assez attendu et donc nous allons commencer. Comme vous le savez bien aujourd'hui c'est l'intronisation du colonel Langui qui est le nouveau président du MRLC, le Mouvement de la Libération du Congo. Il a succédé au premier président qui était Henri Pémon. Nous sommes des démocrates. Chaque année, en fonction de nos statuts, nous avons souhaité qu'il y ait un renouvellement. Alors donc vous êtes ici. beaucoup 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 de merci pour cette intronisation. Alors je vais passer la parole au vice président du comité ADOC. Mais avant tout je souhaiterais vous dire que le MRLC est l'émanation du congrès. Nous l'avons tous décidé au congrès. Tous les Congolais étaient là. Structures confondues. Toutes les structures confondues. En date du 7 avril 2018, une assemblée générale avait été convoquée à Dunkerque à la gare du nord à Paris. Le 8 avril avait été prévu l'élection du nouveau président. Nous avons pensé que c'était trop trop restreint comme période. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le délai étant très court pour une préparation sérieuse et crédible, le président sortant a proposé que soit mis en place un comité ADOC de 4 personnes dont le président était Cisra Massamba que je vous présente et qui sera présenté tout à l'heure par notre vice-président. Alors donc nous étions un comité ADOC de 4 personnes qui avons mené à bien les élections qui ont abouti au nouveau président le colonel Noël Emmanuel Lange. Ceci étant, l'idée du comité ADOC fut acceptée par toute l'assemblée générale. Donc à l'unanimité. Donc ce comité ADOC est donc, comment dire, il est non seulement, il est non seulement légitime et il a été adoubé par tout le monde. Et c'est ce comité ADOC qui a travaillé au bout de 30 jours, prenant compte, comment dire, des imperfections qui ont eu entre temps par rapport au, comment dire, au problème de transport. Donc nous avons pensé que un mois était nécessaire. Et je peux vous assurer qu'il y a eu des gens qui ont passé les nuits ailleurs parce qu'il n'y avait plus de transport. Pendant les travaux du comité ADOC, le président sortant va se rétracter alors que c'est lui qui a mis en place ce comité ADOC. Il voulait même dissoudre ce comité ADOC qui avait été élu par toute une assemblée générale. Alors nous, on s'est dit, ce n'est pas normal. Nous avons même tenu au courant le procureur de la République pour dire que ce n'est pas normal. Le procureur de la République qui a été contacté par le vice-président nous a dit, est-ce que vous avez tenu une assemblée générale? Mais bien entendu, on a envoyé le procès verbale de l'Assemblée générale. Et le responsable de la communication a même fait, comment dire, une vidéo. Et le procureur nous a répondu favorablement. Donc nous sommes légitimes. C'est pour cette raison que je souhaiterais qu'il n'y ait plus de problème par rapport à ce que les gens disent ici et ailleurs. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le président sortant, qui ne voulait plus se représenter, finalement, il a fait des élections chez lui pendant que nous, qui étions élus au cours d'une assemblée générale, nous faisions, comment dire, cette élection. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Déjà, on ne peut pas faire des élections chez soi. On est d'accord. Tout en rappelant aussi qu'une instance est au-dessus d'une assemblée générale. L'assemblée générale reste une instance souprême également. Quand une commission a été mise en place par le canard d'une assemblée générale, donc moi, je crois que cette commission, elle était indépendante, souveraine. Donc nous, on a été élus. Donc nous sommes une commission, comme vous venez de le dire, la secrétaire générale, de quatre personnes. Donc le président, Sissor Orassamba, le vice-président, M. Foumina Régis, la secrétaire générale, Mme Gertrude Malaloukoumba, et moi-même qui est le porte-parole. Donc nous nous sommes dit, et on dit sur Roche également. Voilà. Donc c'était un élément qu'il fallait quand même apporter. Très bien, M. le responsable à la communication. Alors, donc, je pense que je vais donner maintenant la parole au vice-président du comité, du comité de l'ADOC, pour qu'il puisse présenter tous les responsables qui ont mené à bien. Qui ont mené à bien. C'est le vice-président pour M. Foumina Régis. D'accord. Merci. Bonjour à toute la quantité congolaise. Avant que je puisse prendre la parole, permettez-moi de vous dire et de vous présenter mes excuses, le fait que je suis en retard. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas vraiment dans mes habitudes, mais j'étais à l'hôpital. Je le connais, l'anguille m'appelait, je le fais tant, c'est que les gens se sont à Sissor Orassamba. Ce qui fait que même là, voilà, je me jouais à Biomba de l'hôpital. Dites-moi, je suis venu ici. Donc, vous me tenez pas en rigueur. Oui, effectivement, il faut parler de la structure que la commission ad hoc du MLC. L'histoire, en bref, déjà mes deux collègues de la commission ont déjà présenté quelques lignes très essentielles. Je vais vous dire une chose, cette commission a aussi des origines, ou a eu des origines avant qu'il soit commission ad hoc. Les indignes et des 142 que nous sommes, nous sommes allés voir M. Pémont à deux reprises. Pour le faire en tant de raisons, que vous avez pris un chemin qui n'est pas celui du bien. On n'est pas préparé à temps le passage à témoins. On ne peut pas aller aux élections. On a sorti le 6 dans le 7 et l'élection, c'est le 8. Nous, on demanderait qu'on puisse reporter la date de l'élection et qu'on mette en place une commission ad hoc pour qu'il gère la transition. On n'avait plus bon qu'on avait fait bonne affaire. Curieusement, on arrive le 7 dans la salle, lorsqu'on voit le l'heure du jour proclamé, il n'y avait même pas une partie qu'ils ont dit qu'il y aura une histoire générale. Et dans la locution du M. Pémont, ça pactait droit à l'élection le lendemain. Nous nous sommes dit non, ça ne passe pas. Et là, en tout cas, il faut le dire, on n'a plus de l'autorité sur eux. Dieu nous avait donné cette force-là. On ne peut pas être l'ingénieur, on crie sur Sassou et faire encore ce que se soit fait ici. Non. Et nous avons arraché ce qu'on peut appeler aujourd'hui la commission ad hoc. Donc, ça ne vient pas du ex nihilo. Effectivement, comme on l'a appelé le Mme la Secreté Générale et M. Le Porte Parole, c'est dans l'Assemblée que cela était décidé. C'était même pas Pémont. Mais la foule a demandé qu'il y ait, comment vous voulez vous comprendre, deux responsables de la structure qui se présentent à une élection et que le Secreté Générale veut que lui gère l'élection. On est où là ? Donc, merci pour Mme la Secreté Générale et M. Le Porte Parole, Eric Bandou. Mais Régis, c'est de la rigueur, c'est aussi de la comédie. J'ai fait de la comédie, j'ai oufais rire quand même. La nuit du vendredi 6 au samedi 7, ayant senti le sentiment de M. Eric Bandou, j'ai fait appel à M. Eric Bandou, c'est présent, et lui, il était malade. Ce jour-là, la nuit-là, il était malade. Et ce jour-là, il n'avait pas travaillé. Sa fille aussi était malade. Je lui ai dit, mon frère, l'heure est grave, il faut que demain tu sois à l'Assemblée. Il a dit, mon frère, je pourrais venir parce que je suis malade. Il dit, Seigneur. Je lui ai dit, n'oublie pas ce qui s'est passé. C'est le moment. Il faut qu'on aille régler cette affaire parce qu'il était exclu de la comédie congolaise. En le prenant aussi ses 500 euros. J'ai dit, il faut qu'on règle cette affaire, etc. Et je lui ai dit, c'est ça que toi tu dois trouver ta guérison. Je lui ai dit ça. J'ai dit, ah, j'ai dit, oui. Et voilà. Et ensuite, j'appelle, monsieur, c'est Seigneur Massamba qui est mon grand frère. On a beaucoup d'affinités. Et lui, il me répond, je peux venir parce que je suis éprouvé. C'est pas passé. Mais comment vous êtes éprouvé, grand frère, il faut que vous soyez là. Il dit, petit frère, je ne peux pas venir. J'ai dit, grand frère, il faut que je te voie. Par contre, moi, c'est moins 30 minutes. Et c'est là qu'on a eu l'accord. Il est donné Massamba. Il était là. J'ai appelé Maitunganga, malheureusement. Et voilà comment on arrive dans la salle. C'est donc qu'on se communique hier une nuit. On se transforme en communiqué ad hoc. Moi, je ne savais pas que je devrais être là pour ça ad hoc. Donc, voilà à peu près l'image. Nous avons travaillé de concert. Nous quatre, oui, il y a eu aussi des mouvements de bas, de haut. Mais nous avons pu arriver à l'essentiel. Effectivement, le colonel Longhi était bénégué élu par les Congolais de la diaspora. Et c'est lui qui va nous représenter désormais. Donc, je vous reviens maintenant à vous présenter la structure. Le président, c'était Cicero Massamba, ici présent. Le vice-president, c'est moi-même que vous voyez, Régis Vumina. Et la secrétaire générale, c'est un combattant de tout le temps. Moi, j'ai un tudeur. Bienvenue, Malalou Kumba. C'est quelqu'un qui soit avec elle, mais c'est bien. Et le secrétaire général adjoint, c'est monsieur Eric qui est bienvenu de Bandeleau. Et l'habilité dans ses doigts. Et voilà comment la commissadeur était composée et était au service des Congolais. Je vais vous remercier pour m'avoir à donner, accorder toute cette attention. Et voilà, madame la secrétaire générale, je reviens la parole. Merci le vice-président, merci beaucoup. Notre collègue qui vient du Luxembourg, s'il vous plaît. Madame Evelyne, levez-vous s'il vous plaît. Je vous présente également notre collègue qu'on adore de tout notre cœur, Elie Moussomba, qui va vous présenter les autres. S'il vous plaît, monsieur Elie Moussomba. Merci madame la secrétaire générale. Mais en fait, je n'ai pas grand chose à dire. Ce sont mes amis français qui sont là. Il y a mon ami à Wilter. Il y a Patrick. Et puis à Philippe. On ne va pas faire des présentations comme ça. Parce que vraiment, moi, je n'ai pas l'habitude de parler devant les gens. Mais, vu l'occasion, je crois qu'on est dans la mer. Il faut apprendre à nager et je veux le faire. En passant, je veux très bien féliciter toutes les volontés qui sont venues ici avec l'initiative de venir soutenir cette initiative qui est très souveraine et respectable. Alors, l'élection du colonel Longui doit donner une grande jouissance dans notre communauté. Parce que ce qui se fait très petit peut aussi devenir très grand. A condition que nous mettons une volonté, alors une volonté saine. Alors, je voudrais dire aussi merci à ces charmantes dames qui n'ont pas laissé les hommes seuls. Vous êtes à votre place ici. Et merci à vous aussi de m'avoir donné la parole. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Alors, donc, après avoir présenté les structures congolaises, il y en a d'autres qui se sont excusées au dernier moment. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est pour cette raison que nous avons pris un peu de retard. Ils viendront probablement vers la fin de la cérémonie. Alors, là, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre une petite pause. N'oubliez pas qu'à la fin, il y a une collation pour le fait que vous ayez pris la peine de vous déplacer de chez vous, d'avoir, comment dire, laisser vos enfants. Donc, il y aura une bonne collation à la fin. Pour l'instant, il y a de l'eau, il fait chaud. Si vous voulez du café, on vous proposera du café. Si vous voulez du thé, on vous proposera du thé. Et ensuite, viendra la cérémonie de l'intronisation de notre nouveau président, Noël Emmanuel Langui. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Non, moi, je crois que tout a été dit. Donc, juste en résumé. Effectivement, s'il n'y a pas eu grand monde, comme on l'avait vraiment souhaité, sur ce, parce qu'il y a eu une autre initiative sur la situation du poule. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu deux événements majeurs qui caractérisent un peu l'absentéisme, qui expliquent l'absentéisme du grand nombre de compatriotes convoilés. Donc, on a eu l'amabilité et l'honneur de les inviter. Parce que certains, ils ont commencé là-bas pour finir ici. Donc, voilà. Je pense que la poire sera divisée en deux. Donc, il faut être compréhensé. Parce que, comment dire, pour ceux qui ne nous savent pas, il y a un génocide dans un département convoilé, qui est le département du poule, où les gens sont en train de mourir comme des chiens. Excusez-moi le terme trivial. Voilà. Donc, nous souhaitons également que vous soyez de corps avec nous pour, comment dire, être en appointance avec ces personnes qui sont en train de souffrir. Alors, je vous propose, nous vous proposons une petite pause. Alors, ce que je vous propose déjà, nous avons un jardin en bas. Nous avons un jardin en bas. Alors, pour ceux qui veulent prendre un peu de thé ou un peu de café, je vous propose d'aller en bas. Et le comité ADOC va prendre charge du café et du thé. Pas de la bière. Merci. Et ça vous... Combien de minutes de pause ? On va dire 15 minutes. Non, on avait prévu 30 minutes. On avait prévu... Comment ? C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Donc, on réduit alors. On réduit. On avait prévu 30 minutes, le temps que certains entre vous fassent un peu le tour. Bon, alors, on fait 15 minutes. On va dire ça. Je propose, est-ce qu'on ne peut pas poursuivre le temps de nous qu'on a commencé en retard ? Non, mais on va prendre une pause. Oui, voilà. Donc, le président vient de... On va commencer à 10 minutes. Voilà. On fait pause. Voilà. Le président vient de... de stampiler... Ah, d'accord. Pause. Une pause de 15 minutes. D'accord. Merci. Merci. C'est gentil. Alors, donc, café ou thé et le comité pour en charge. J'aime faire grand-midi. C'est toi aussi, là. J'aime faire grand-midi, là ? J'aime faire grand-midi. Non, c'est toi ? Non, c'est toi ! C'est toi ! Finalement, c'est toi ! L'incapitulé... ce que nous avons fait, la première partie, pour ceux qui sont venus un peu en retard. Donc, nous avons fait un mot de bienvenue pour essayer de vous expliquer l'émanation du MRLC, qui venait bien, comment dire, du congrès, initié par l'AMICAC 242. Nous avons ensuite présenté par l'entremise de notre vice-président, comment dire, Régis Vumina, le comité ad hoc, nous sommes quatre. Et nous avons également présenté les structures qui sont présentes. Donc, nous avons présenté les structures congolaises, dont le général Mahou qui est ici présent. Nous avons, comment dire, présenté la structure de M. Madédé. Lévez-vous, M. Madédé. Donc, nous allons également présenter, comment dire, sa collègue, sa collègue qui, comment dire, elle va se présenter elle-même. Lévez-vous, s'il vous plaît. Madame Lebas, il est égal pour les aides. Merci. Bravo. Nous allons également présenter notre collègue, qu'on adore de tout notre cœur. Lévez-vous, s'il vous plaît, présentez-vous. Fortuné. Fortuné, couzons-y ça. Oui. Et donc, nous avons présenté nos amis français qui sont là. Et dit, etc., etc. En gros, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie de l'impronisation proprement dit. Je t'aime, Alain Kimbo. Alors, donc, je ne t'ai pas oublié. Alors, donc, je vais, donc, nous allons, donc, je t'ai permets, passer la parole, d'accord ? Je peux ? Parce que, la présidente. Nous allons, donc, passer la parole à notre président du comité ad hoc, le président Cisron Massamba, et qui va commencer, donc, la cérémonie de l'impronisation. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons, donc, procéder à l'impronisation de notre frère. Nous allons, donc, procéder à l'impronisation de notre frère, le fraîchement élu, Emmanuel Lombi. Et j'attends, donc, en jure, en ma qualité, du président de la commission ad hoc. Mesdames, messieurs, les Congolais avaient, lors du congrès tenu en 2016, fait le vœu de se battre inlassablement pour le retour de la démocratie dans leur pays. Héritage précieux de la conférence nationale souveraine. Le concept de démocratie n'est naturellement pas étranger en terre africaine. Pas plus dans la civilisation des peuples du Congo. Il a préexisté, et donc existé, dans une antériorité historique. Mais ce concept a évolué. Il a épousé des formes et des contours nouveaux, sous la poussée de l'universalisme dominant. Et le Congo, notre cher pays, ne pouvait pas être en reste. Il a donc trouvé, avec la conférence nationale souveraine, une forme de modernité et un ancrage donnant à celle-ci des attributs d'une démocratie contemporaine. Face à cet héritage perdu, aujourd'hui, le peuple congolais entendait donc... Pardon, excusez-moi. Je ne précipite pas à rien. Je reprends. Face à cet héritage perdu, le peuple congolais entendait réagir. Face aux nombreuses entraves et absence des libertés sur le sol national, c'est donc par procuration, à travers sa communauté, résidant à l'étranger, que le peuple congolais s'est exprimé pour dénoncer et revendiquer collectivement le retour à cette même démocratie. tel fut le sens et l'objectif du Congrès. Afin de poursuivre et traduire en acte les résolutions du Congrès, fut donc mis en place le mouvement républicain. Conformément aux dispositions statutaires de ce dernier, prévoyant après une fin de mandat l'ouverture d'une élection, fut ainsi convoqué une Assemblée générale en tant qu'organe suprême. Actant la fin de mandat de Henri Pémot, le président sortant, puis l'ouverture du scrutin. A l'unanimité des participants, fut décidée et mis en place la commission ad hoc pour superliser les élections et en assurer l'équité. Il y eut certes une voie dissonante quant à l'organisation de l'élection par une commission ad hoc, mais c'est le principe même d'une démocratie que d'avoir des opinions contraires s'exprimer. Faut-il rappeler que deux principes majeurs guident la démocratie dans le monde. L'existence de l'opinion contraire, d'une part, que l'on se doit de tolérer, respecter et écouter. Et l'existence du fait majoritaire de l'autre. Car en politique, on ne gouverne pas par le consensus, mais plutôt en s'appuyant sous des majorités. Je rappelle que sur les 40 millions d'électeurs français, en 1973, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, avait été élu sur le fil, avec un million de voix d'écart, devant François Mitterrand. tout comme François Hollande, face à Nicolas Sarkozy. C'était alors appliqué le principe du fait majoritaire. Faut-il donc rappeler que la commission ad hoc est l'expression concrète d'une volonté largement majoritaire de l'Assemblée générale, laquelle fait de cette institution le dépositaire de toute légitimité. Or, vous avez été élu entre les mains de celle-ci. Je vous en prie. Or, vous avez été élu entre les mains de celle-ci. Vous bénéficiez donc du principe universellement reconnu, le principe du fait majoritaire. Il s'applique donc à vous et garantit votre ascendance à la tête du MRLC. La commission ad hoc est l'émanation de l'AG. Elle est l'expression de sa pleine souveraineté. Elle est la volonté des individus réunis et décidant de communs d'accord. Elle n'est nullement une volonté usurpée d'un individu. Comme votre élection, s'est accomplie dans le cadre de cette institution plébiscitée. Ayant eu l'adhésion du plus grand nombre, la commission vous verse l'anxion des légitimités requises en la circonstance. Il s'y est de préciser surtout que cette élection s'est effectuée dans les conditions souhaitées par tous car bénéficiant d'une logistique dédiée et appropriée, d'une urne transparente d'une part et d'un isoloir de l'autre, garantissant toute confidentialité du choix de l'électeur, marquant ainsi une rupture dans la culture de l'élection où le mot de scrutin à main levée force souvent l'authenticité du vote. Cette élection s'est voulue d'abord une élection test mesurant la capacité des Congolais à intérioriser la pratique démocratique loin des discours idéologiques et verbeux. Elle s'est voulue aussi être une élection modèle devant servir d'exemple pour la nation et la diaspora en particulier à un moment où l'élection présidentielle de mars 2016 au pays sonne le glas sur la confusion des résultats issus des urnes et crée un contentieux historique. Monsieur Emmanuel Longhi, en voici donc les résultats que la Commission se charge de décliner. sur un total de 274 voix exprimées, il y a eu donc 9 abstentions, 6 blancs et vous avez donc requis un total de 259 soit 91,2% de voix. vous obtenez la majorité de voix vous êtes donc le vainqueur de cette élection. par devant nous se trouve réuni l'ensemble de la diaspora à travers ses différents membres, représentants, organisations, sensibilité et personnalité marquante, invités étrangers et observateurs. C'est pourquoi la Commission se fondant 1. sur ses résultats établis d'une part, 2. sur le principe du fait majoritaire précédemment évoqué et universellement reconnu, et 3. sur les pleins pouvoirs de la Commission ad hoc, réceptacle de la souveraineté populaire, se donnent donc en devoir de vous investir et de vous proclamer le nouveau président du MRLC. La Commission vous transmet la légitimité provisoirement détenue par elle. par la symbolique de la clé, de la transmission des clés, qui symbolise la transmission de tout pouvoir. Bravo ! Et la Commission s'efface au bénéfice de votre autorité. Et comme les actes du Congrès stipulent que le président du MRLC assure la direction de la communauté congolaise de l'étranger, vous êtes par voie des conséquences élu président de la diaspora. Bravo ! Il vous appartient d'en assurer la charge et les devoirs afin de réaliser les objectifs du Congrès et de répondre aux attentes des populations du Congo. Que Dieu vous bénisse ! Je vous laisse la parole. Merci M. le Président. Merci M. le Président. Merci tout le monde. M. le responsable politique ici présent. L'expression des mots est infime pour remercier et saluer toutes et tous ici présents au nom des idées qui nous sont chères, celles du rassemblement et de l'Union. Je m'en voudrais si j'oublie personnellement les personnalités toutes les personnalités politiques ici présentes tous les amis les frères et sœurs ici qui se battent dans leurs lourdes tâches politiques qu'ils entreprennent depuis des années et que je serai très fier de m'associer à leur succès. Et je leur dis vous avez droit à toute ma reconnaissance, vous avez droit à toute mon admiration. les témoignages de sympathie que vous venez de me produire par votre présence ici me causent une émotion inducible et je ne prouve pas les paroles aimables pour vous exprimer toute ma reconnaissance dont mon cœur est rempli. Mon éloquence ne serait pas à la hauteur de ma gratitude et c'est donc bien simplement, bien franchement et bien sincèrement que je dis merci à vous tous. Mes chers frères et sœurs, il y a un nom, il y a un nom de cinq lettres, donc très court, très tendre, très magnifique, qui domine nos divisions les plus passionnées et qui, bien nous décide de toutes nos querelles mesquines. divise ou assemble et qui, peu au-dessus de nos querelles mesquines, brille d'une gloire inviolable. À quelque ordre philosophique que nous appartenions, à quelque partie politique que nous soyons fidèlement attachés, nous ne pouvons le prononcer sans une émotion qui ressemble au sentiment d'indicible amour que tout petit nous éprévions pour celui qui, après nous avoir mis au monde, entourait notre enfance des soins affectueux, des soins constants et désintéressés. Ce nom, mesdames et messieurs, c'est le Congo, notre pays. Chers compatriotes, le 20 mai 2018, le comité ADOC m'a proclamé élu. Depuis cette date, je suis donc président du mouvement républicain pour la libération du Congo qui va travailler avec les autres structures pour chercher ensemble les moyens qui nous conduiront vers la victoire. Bravo ! Dans cette tâche, je serai accompagné des femmes et des hommes actifs, dévoués, volontaires et disciplinés qui se sont battus depuis des années pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Ces femmes et ces hommes savent déjà que c'est dans la satisfaction du devoir accompli qu'ils trouveront la plus belle récompense de leur mérite et de leur dévoiement. Chers compatriotes, je profite de l'occasion pour les encourager dans ces lourdes tâches très difficiles qui les attendent et qu'ils sachent que les conditions apparaîtront sans cesse, mais elles seront aussi sans cesse résolues. Et c'est cela qui fait la loi dialectique du développement des choses et des phénomènes. Je me permets de leur dire aussi que lorsque dans une société la force organisée est nulle part, le despotisme s'installe. Il faudra donc de la volonté accompagnée de la rigueur, de la hiérarchie et de la discipler. Je m'appliquerai personnellement à maintenir les traditions de solidarité qui sont la force principale d'un mouvement politique, c'est-à-dire ferme sans rudesse, tolérant sans faiblesse et je tâcherai humblement de faire respecter des principes fondamentaux d'ordre et de concorde. Ceci dit, mes chers soeurs, mes chers compatriotes, le plus beau temps de la vie n'est pas celui où on a se laissé vivre, mais c'est celui où en pleine possession de ses facultés et en pleine maîtrise de soi, on est engagé dans la lutte pour l'existence où l'on a conscience d'y jouer un rôle utile et de faire un peu de bien autour de soi selon les moyens dont on dispose et la situation qu'on s'est faite à soi-même pour se lutter. Vous avez donc toute raison d'espérer. L'avenir vous est ouvert et il sera pour vous ce que vous en aurez fait. Mon analyse décrit de manière corrosive les misères et les échecs de la société postcoloniale, l'aggravation de l'aliénation multiforme et la dégradation politique en les imputant non pas aux forces extérieures et aux mécanismes de l'exploitation impérialiste, mais à la société décolonisée qui secrète elle-même sa bureaucratisation étouffante, son appareil conservateur et d'interdit, ses formes de mobilisation, toute sa sclérose socio-culturelle. Depuis quelque temps, mes chers frères et soeurs, un phénomène nouveau investit l'avancé en politique. Le Congo, ses deux peuples, jour par jour, mois après mois, tel un blessé dont le sang coule goutte à goutte. Les Occidentaux sont-ils coupables ? Mais les Congolais sont-ils capables ? Toutes ces questions restent sans réponse alors que nous avons des intellectuels, des chercheurs, des politiques qui peuvent trouver une solution. Parce que la non-exploitation optimale des ressources économiques et humaines disponibles sur notre sol nous maintient dans le sous-développement, nous empêche d'évoluer, donc de comprendre le rôle de l'Union et du rassemblement qui nous permettraient d'aller en avant. S'il est parfaitement clair qu'il ne peut y avoir la paix sans développement, il paraît aussi évident qu'à l'inverse, il ne peut y avoir le développement sans paix. Si l'œuvre de développement s'impose comme le couronnement même d'une recherche persévérante de la paix, l'assainissement du climat politique national constitue d'évidence une étape essentielle aussi. Quoi qu'il en soit, mes chers frères et sœurs, à côté de l'humanisme de Kenneth Kaunda, à côté du communalisme de Julius Nerere, à côté de la doctrine officielle d'authenticité de Mubutu, Sese Seko, Kukungwando, Ouazabanga, à côté du conscientisme de Kouamekouma, le régime congolais actuel prône le tribalisme qui satisfait son goût et ses aptitudes qui l'oblige à sacrifier sa population pour se maintenir au pouvoir. Il appartient donc à toutes et à tous ceux qui veulent le changement du régime au Congo de se rassembler et de présenter une alternative idéologique originale dont les principes et les motivations resteront valables qu'il y ait détente, cohésion ou rupture d'équilibre entre les grandes puissances. C'est la voie que le Mouvement républicain pour la libération du Congo entend suivre si nous voulons nous débarrasser de la tutelle indirecte ou occulte de grandes puissances. Le Mouvement républicain pour la libération du Congo aura le devoir impérieux de manifester et dire que les pays africains ne soient considérés que comme une force d'appoint dont les grandes puissances recherchèrent les faveurs au gré de leurs intérêts. Le Mouvement républicain pour la libération du Congo critiquera certains pays capitalistes dans leur diktat qu'ils tiennent de leur double qualité de grenier et d'atelier du monde de cette étrange division internationale du travail qui consiste à fournir les matières premières aux conditions de l'acheteur et à accueillir les produits manufacturés aux produits du vendeur. Bravo ! Le Mouvement républicain pour la libération du Congo se battra pour que les échanges entre tiers-monde c'est-à-dire pays industrialisés et pays en voie de développement ne soient pas soumis aux lois uniques du marché conçues par les pays industrialisés. Le Mouvement républicain pour la vie du Congo demandera aux exploiteurs des ressources congolaises qui fermaient les yeux sur les assassinats politiques des populations dans l'ignorance totale et aveugle et ceci pour préserver leurs intérêts de stopper cette ignorance parce que les ressources congolaises appartiennent au peuple congolais et non à un clan. Bravo ! C'est justement l'exploitation de nos richesses qui est la source de nos valeurs. Le MRLC s'appliquera avec passion dans le cadre d'une vision globale du destin des peuples congolais opprimés. Le MRLC ne pourra tolérer un Congo dans des conditions humiliantes de fils soumis d'un clan. La même analyse qui amènera le MRLC à cette conclusion lui imposera la même démarche lorsqu'il s'agit des pays voisins de l'Afrique centrale. Le MRLC pour la libération du Congo sera poussé par un projet qui porte un regard aigu sur l'ordre interne. Il s'agira de décoloniser l'État de sorte que l'indépendance retrouvée ne soit plus une construction factice à l'ombre de laquelle prospéreront des empires économiques étrangers. Le MRLC fera tout pour que l'État nouveau ne soit pas le relais avantageux et le point d'appui commode du néocolonialisme. Bref, il fera tout pour démanteler le système actuel administratif, financier, économique, judiciaire qui, en tant que partie intégrante du Parti Congolais du travail, est destiné exclusivement à imposer aux masses la domination et la volonté du dictateur et de son clan. Il y a quelque chose de fondamentalement unique et immoral à mûrer des multitudes humaines dans la condition de laisser pour compte de la prospérité, de bien-être d'une minorité. Il faut donc passer d'une conception purement mécanique de l'économie à une conception morale. En menant une persévérance et une punacité de notre nature, ce combat pour l'instauration de nouvelles ordres politiques dans notre pays, nous aurons une nette conscience que nous engagerons la lutte sur le terrain approprié et que nous répondrons à une préoccupation populaire, aussi bien dans notre pays, le Congo, que dans les opinions publiques des pays voisins qui ont les mêmes problèmes que nous. Le mouvement républicain pour la répression du Congo soutiendra sans ambiguïté toutes et tous ceux qui ont l'ambition de faire palper toute l'épaisseur de la liberté et toute la grandeur de la collectivité nationale. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, notre raison chavire pour de bons grands quand nous retournons. Le raisonnement pour constater qu'au rythme critique où va le Congo actuel, ce sont des millions de femmes, des millions d'hommes et d'enfants qui vont mourir inexorablement. Notre entendement, notre conscience sont à ce point anesthésiées que nous ne réagissons plus devant l'inconcevable d'aujourd'hui qui n'est que l'horifiant réalité de demain. De fait, les tâches de la pauvreté absolue marquent progressivement de leur ombre terrorisante de la carte du Congo, notre pays. La faim qui taraude des centaines de femmes, d'hommes et d'enfants constitue chaque mois l'épitaphe laconiques des millions de tombes anonymes que le régime actuel et la communauté de bien-pensants considèrent avec indifférence à peine gênée, assurement un holoscope national. Pour atteindre cette performance, la guerre d'Indochine aura mis cinq années. Il est légitimement permis de parler de non-assistance à peuples en danger. Qu'il me soit donc permis de rappeler ici ce qui sera l'attitude du mouvement républicain pour la libération du Congo. Préserver les générations futures du fléau de la guerre tribale qui, depuis déjà deux années, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites. Créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources de droits internationaux. Favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Pratiquer la tolérance à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de voisinage à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité nationale. Il est vrai, il est bien vrai, que l'histoire de l'humanité a toujours été celle d'une lutte permanente entre la sagesse et la folie des hommes. Mais plus qu'en aucun autre moment de l'histoire, nous estimons aujourd'hui qu'il faudra bien qu'un jour que le Congolais élève sa sagesse au niveau de sa puissance s'il veut sauver le Congo. Nous comprenons alors mieux le blocage, blocage des situations encore typiquement coloniales sous le vernis de l'indépendance, blocage des nouvelles élites coctées. On comprend alors le paysage postcolonial politiquement, économiquement, socialement délabré, la société dépouillée, la communauté acculturée, la culture fracturée et le mimétisme dépersonnalisant. On comprend surtout que la lutte pour un destin national est indispensable d'un combat, indispensable des combats contre l'univers nord-colonial bâti de l'extérieur. Le mouvement républicain pour la libération du Congo s'engagera sur une action qui débouche sur une prise en charge des revendications pour un nouvel ordre économique national. Il mobilisera son énergie. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler ici l'idée de Jomo Canada, un ex-chef d'État africain. Il disait « Quand les blancs sont venus en Afrique, les Africains possédaient la terre mais les blancs la Bible. Mais maintenant, ce sont les Africains qui possèdent la Bible et les blancs la terre. » Amen ! Cette remarque résume toute l'aventure coloniale partout. Les trois M en sont les seuls responsables. M missionnaire, M militaire, M marchand. Chers compatriotes, je suis congolais, Néba Congo, dans sa vie, officier supérieur de la gendarmerie nationale. J'ai bénéficié de trois bourses, d'abord en France, ensuite en République populaire de Chine et enfin au Canada. Pendant mes formations à l'étranger, il m'a été enseigné qu'il faut consulter les camarades de tous les gestionnaires sur ce qu'on ne connaît pas ou ne comprend pas. Il m'a été enseigné qu'il ne faut jamais exprimer à la légère son approbation ou son désapprobation. Il m'a été enseigné qu'il ne faut jamais prétendre connaître ce qu'on ne connaît pas et ne faut jamais avoir honte de consulter les camarades. Il m'a été enseigné qu'il faut savoir péter l'oreille aux avis de tous. Un responsable politique doit comparer ses défauts aux qualités d'autrui pour prendre connaissance de ses insuffisances et devenir capable de progrès. Un responsable politique qui se surestime ou qui se croit toujours supérieur aux autres ne fera jamais aucun progrès. Car la modestie produit le progrès tandis que l'orgueil fait regresser. Amen. Bravo. Voilà donc ce qui attend le mouvement républicain pour la libération du Congrès et ses dirigeants parce qu'il faut de la volonté. Cette volonté accompagnée d'une réelle détermination doit être essentiellement réalisée dans l'attention que nous donnons à une représentation difficile pour la maintenir énergiquement sur le regard de la conscience. On mesure la qualité d'un homme politique au nombre de ses actes et non au nombre de ses amis. Bravo. Chers compatriotes, nous nous battons depuis des années mais nous tournons en rond parce que le manque d'union des formations politiques freine notre victoire. Nous ne pouvons pas ressortir la démocratie et la liberté dans notre pays en encourageant les divisions, le régionalisme et la haine. Nous ne pouvons pas donner de l'espoir à notre population en sabotant l'idée du rassemblement et d'union qui peut nous ouvrir le chemin de la victoire. Nous ne pouvons pas chasser le régime actuel en en ayantissant toutes et tous ceux qui se battent pour une conférence internationale afin de mettre fin au régime actuel. Nous ne pouvons pas condamner le régime actuel d'antidémocratique lorsqu'on organise des élections illégales à côté. Ah, wow ! Chers frères et sœurs, unissons-nous, rassemblons nos idées parce que le destin d'une nation se gagne chaque jour contre les causes internes et externes de destruction. C'est justement cette politique de destruction que mène le pouvoir en place qui a suscité de la détermination de nombre de nos compatriotes à faire fonctionner chacun de son côté ses réseaux car devant la situation chaotique que subit notre peuple toutes les Congolaises et tous les Congolais sont favorables au changement de régime dans notre pays mais toute notre volonté de vouloir changer les choses de façon pacifique se trouve confrontée par des obstacles que voici le manque de solidarité notre égo démesuré vouloir toujours être chef notre incapacité notre incapacité à accepter l'autre parce qu'il n'a pas la même vision politique le manque d'humilité et l'absence d'écoute la concurrence entre structures la méfiance et la haine la jalousie des uns et des autres le manque de dialogue entre nous car dialoguer pour moi c'est se converser avec l'interrupteur pour faire valoir ses arguments et pour se comprendre chers frères et sœurs tous ces éléments qui expliquent notre manque de cohésion ne peuvent nullement témoigner de notre sérieux et de notre crédibilité devant nos partenaires qui peuvent nous apporter un soutien d'où je dirais le feu qui nous brûle est celui auquel nous nous chauffons il n'est rien qui soit véritable à nous que nos erreurs nous devions faire un bilan de nos actions pour comprendre et évaluer nos manquements et nos faiblesses c'est en cela que s'explique ma démarche d'aller vers toutes et tous les responsables politiques afin de se comprendre et de prendre des décisions ensemble pour trouver le chemin qui nous conduira vers la victoire cette union malheureusement est bloquée par un système odieux qu'on appelle impérialisme stade suprême de capitalisme c'est un système politique économique culturel et militaire qui permet de prélever un surplus de valeurs des classes ouvrières et des paysanneries dans le pays où il exerce sa domination le Congo Brazzaville en est un exemple d'où je dis l'homme est un loup pour l'homme et cette consultation peut être aisément étendue aux relations internationales pour dire que les états sont des loups pour les autres états amère consultation créée vérité qui nous conduit aujourd'hui à la croisée de chemin le plus crucial de l'histoire de l'humanité mais en effet dans cette jungle de relations internationales les peuples objets du monde dit tiers relèvent la tête et lancent un nom définitif et sans appel non à l'exploitation non à l'oppression et non à l'inertion ces voix qui font très mal aux oreilles des exploiters font ces molythmes à écho comme nous chantons dans l'église catholique à l'alléluia des fêtes chrétiennes de la résurrection mais c'est bien sûr la résurrection et la renaissance des pays qu'il s'agit nos pays en développement veulent faire et marquer l'histoire ils veulent reprendre la place qui leur est due au grand concert des nations parce que les grands pays développés industrialisés et impérialistes ont toujours décidé pour nous et nous ont légué des situations absurdes et dramatiques dont la plupart continuent à empoisonner encore et encore notre existence l'impérialisme est une force efficace et bien organisée face à cette force notre victoire ne dépend que de l'union qui est le point culminant pour notre combat si nous voulons réellement sauver nos parents et rétablir la démocratie au Congo il nous faut l'union au lieu de gémir de se trahir de fouiller dans les poubelles en confondant la vie privée et la politique de soupçonner les gens sans preuve et de s'insulter à longueur de journée sans l'union nous pourrons occuper des salles mille et une fois sans l'union nous pourrons faire des réunions mille et une fois tant que nous ne saurons pas que c'est l'union qui fait la force alors chères soeurs chers compatriotes nous prendrons tous notre retraite ici puis nos grands-parents nos voisins nos amis vivront toujours une situation dramatique humiliante qui va les entraîner inexorablement vers la destruction c'est à dire vers la mort n'oublions jamais ce que disaient nos anciens un peuple mûr est celui qui est déterminé à défendre une opinion coûte que coûte jusqu'au bout chers compatriotes je terminerai en m'adressant à la nouvelle génération qui ne connaît pas le passé très douloureux dont les deux précédentes ont été victimes mais vous êtes une génération qui passe tout son temps à se chamailler se trahir et se ridiculiser au lieu de penser à vos parents vos grands-parents qui ne mangent plus à leur faim qui ne regardent plus la télévision qui n'écoutent plus la radio de peur de se faire repérer par des par des assaillants armés par des mercenaires recrutés pour tuer vous êtes cette génération qui doit sauver les parents qui sont humiliés torturés enlevés et massacrés sous les yeux des occidentaux qui ne pensent qu'à leurs intérêts vous êtes cette génération qui n'est plus une période de la vie mais un état d'esprit un effet de la volonté une qualité de l'imagination une intensité émotive une victoire du courage sur la timidité et du goût de l'aventure sur l'amour du confort vous êtes cette génération qui aura la responsabilité de changer les choses pour rendre au peuple ce qu'elle avait perdu par la contrainte des armes si jeunesse si jeunesse savait et si vieillesse pouvait vous êtes cette génération qui représente le printemps de la vie à cette époque aimable où tout semble sourire et que l'insouciance et la franche guettée sont et doivent être en effet l'apanage de la jeunesse vous êtes cette génération que la population attend parce que leurs nuits sont longues très longues et attendent que le soleil se lève un jour pour qu'ils voient le paysage chers frères et sœurs chers compatriotes pour terminer permettez-moi de vous rappeler que sous ma présidence du mouvement républicain pour la libération du Congo je conseillerais aux forces vives de la diaspora à toutes les forces progressistes de prendre en compte le message des évêques congolais et d'en faire notre réflexion parce qu'ils nous ont intervenus aussi afin de renforcer nos positions dans les relations internationales notamment au sujet de nos conférences internationales afin d'imposer nos vues dans l'instauration d'un nouvel ordre international il nous faut nous organiser et nous unir au lieu de nous présenter un ordre dispersé dans les négociations aussi bien nationales qu'internationales un nouvel ordre international suppose avant tout un nouvel ordre national mettons d'abord de l'ordre dans nos affaires et adoptons une stratégie commune l'essentiel n'est pas de comprendre la loi du monde objectif pour être en état de l'expliquer mais c'est d'utiliser la connaissance de ces lois pour transformer activement le Congo notre pays Mille réflexion engendre sagesse vive les forces de la diaspora vive le mouvement républicain pour la libération du Congo vive la république vive le Congo je vous remercie je vous présente toutes mes félicitations de l'assistance Monsieur le Président Monsieur le Président du mouvement républicain et Monsieur le Président de la diaspora je vais donc vous demander de prendre place et je vais donc conclure cette rencontre en disant les mots de fin du jour il est vrai que le Congo notre pays est dans le tourment parce que pris dans des contradictions internes et seule la volonté de ses fils et ses enfants peut le lui arracher il est donc de bon temps de noter ici la détermination et la volonté de tous d'aller de l'avant et de sortir de l'imbroglio historique dans laquelle nous nous sommes enfermés c'est à ce titre que je rends hommage à votre présence ici d'avoir reproduit présent car il est la marque d'une volonté certaine de votre part de vous associer à notre combat au combat de notre pays et au combat du peuple corollais sur ce je vous en remercie alors je ne vais pas être redondante tout a été dit je commence d'abord par féliciter tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici nos félicitations les plus absolues et surtout à nos amis français et asiatiques alors comment dire je donne toutes mes ovations à monsieur le colonel Languie d'où son discours avec une quintessence incroyable ça nous a comment dire pénétré à travers notre coeur à travers notre âme et à travers notre esprit bravo monsieur le colonel bravo alors donc comme le président du comité ad hoc venait de vous le signifier aujourd'hui prend fin notre comité ce comité a été mis en place depuis le 7 avril pour mener à bien les élections et je pense malgré malgré quelques défaillances parce que nous ne sommes pas parfaits la perfection n'étant point de ce monde nous avons mené à bien l'élection du colonel Languie et à travers le président et à travers le vice-président et à travers le chargé comment dire à la communication et à travers ma modeste personne je vous remercie infiniment je pense que nous avons fait un très très bon travail nous avons passé des nuits blanches nous avons passé des nuits blanches à travailler mais on ne regrette pas parce que le fruit est là maintenant permettez-nous de nous reposer un tout petit peu merci alors donc pour terminer évidemment comment vous avez promis comment dire en entrée en matière vous ne venez pas pour rien donc il y a un tout petit peu il y a voilà d'accord il y a un tout petit peu quelque chose pour se rincer la gorge il y a du champagne il y a du vin il y a de la bière il y a du gingembre et il y a également des amuse-bouche voilà nous vous remercions très très sincèrement merci alors avant de terminer avant de terminer il y a eu des personnes qui souhaitaient qui souhaitaient gop